– Retour sur le plateau de Club Estac, on va maintenant parler du groupe troyen, toujours avec le président Daniel Mazzoni, notre invité. Est-ce que le groupe qui a décroché brillamment la montée va rester ? Est-ce que tous les joueurs vont rester ? – De toute façon, aujourd'hui, ils sont tous sous contrat. Donc, à cette heure-ci, tout le monde est là, tout le monde est sous contrat, personne ne veut partir. Et puis le souhait, c'est de ne pas se séparer d'un maximum de joueurs. Donc, aujourd'hui, rien ne bouge au niveau des effectifs. – Peut-être des joueurs en manque de temps de jeu, je pense à des joueurs comme Wilfried Rotter, Michael Barreto. – Ah oui, quand je dis les jeunes, qui eux sont en fin de contrat, qui avaient signé un an pro, comme Wilfried, comme Camara, Barreto, et Antoine Philippon, qui est en fin de contrat aussi. Donc, la volonté du club, déjà, Camara s'est blessé, malheureusement, il y a une dizaine de jours. Il est opéré hier, du ministre extérieur, qu'il est opéré hier. Donc, lui, il risque d'avoir quand même quelques semaines d'arrêt. Mais la volonté du club, c'est de les reprolonger. C'est des jeunes qui n'ont pas eu beaucoup de temps de jeu. Et le but, c'est de les reprolonger pour continuer à les suivre, à les agrandir, éventuellement à les prêter, pour qu'ils puissent s'aguerrir et qu'on puisse les suivre et les récupérer dans une année. – C'est ça, votre but, aujourd'hui, c'est de prolonger les joueurs qui sont sous contrat. On a vu cette semaine Rincon, le brésilien, qui va prolonger son contrat de deux saisons. C'est ça, la volonté du club, aujourd'hui ? – Bien sûr, c'est de maintenant travailler dans la continuité. Rincon, il n'avait signé que deux ans, donc il lui restait un an. Donc, il l'a reprolongé de deux ans, ce qui fait trois ans encore au club pour continuer à travailler avec nous. – Raphaël Caceres était prêté par Dijon cette saison. Est-ce qu'il va rester au club troyen ? – Il n'y a encore aucune discussion qui a été entamée avec Dijon. Rien caché, l'option qui a été demandée par Dijon est trop élevée pour le club, donc aujourd'hui, il n'y a aucune discussion en entamé. – Donc, pour l'instant, il revient en théorie à Dijon. – Il y a un changement de président à Dijon. – Un changement de président après la démission de M. Niekki. En tout cas, il veut rester à l'Estac, c'est la volonté du joueur. – Tout à fait. – Ça va être compliqué, peut-être, ce dossier à gérer. Alors, dans la presse, ailleurs, on parle beaucoup d'un départ éventuel, d'un des deux joyaux, un des deux latéraux, Fabrice Nsakala ou Djibril Sidibe, pour enflouer les caisses. Est-ce qu'ils vont partir ? Au moins un des deux, peut-être ? – Moi, je suis ça aussi, je lis, j'écoute. Certaines personnes sont sûrement plus informées, mieux informées que moi, parce que moi, aujourd'hui, je n'ai aucun dossier, je n'ai aucune demande, je n'ai aucune proposition. Donc, aujourd'hui, ils sont troyens, ils sont sous contrat. À cette heure-ci, ils sont toujours troyens, sans avenir d'un autre club, parce que je dis, aucun contact, aucune proposition. – En tout cas, vous n'êtes pas contre le fait qu'ils restent au club. Ça, c'est clairement défini, même pour… – C'est la politique du club. Quand on forme des jeunes, il faut au maximum les garder à un certain temps, comme je dis, moi, qui rendent aussi un petit peu l'investissement de la formation. Et puis, eux, leur intérêt aussi, c'est de continuer avec leur club, surtout en Ligue 1. Maintenant, ce qu'ils ont dans leur tête, quels choix ils vont décider, comment ils vont être conseillés par leurs agents. Aujourd'hui, je ne sais pas tout ça. Ils ne me disent pas tout. – En tout cas, ils sont très jeunes et très talentueux. Donc, il va falloir sûrement essayer de les garder. Du côté des recrues, quel est le profil type de joueurs que les stacks peuvent recruter pour cette saison en Ligue 1 ? – Aujourd'hui, de toute façon, je disais, il n'y avait que huit jours qu'on s'est mis sur le dossier. Donc, le coach est en train de travailler, de regarder les profils, de créer des listes. Et puis, voilà, on n'en est qu'au début. – Ce sont plus des joueurs en fin de contrat, des joueurs expérimentés. C'est ce qu'ils nous avaient un petit peu confié ? – Tout à fait. De toute façon, ce sera forcément des joueurs en fin de contrat parce qu'il n'y a aucun moyen d'aller payer un transfert. Donc, ça ne peut être que des joueurs de fin de contrat. Après, il y a plusieurs profils. Ça peut être des jeunes en devenir. Ça peut être des joueurs qui sont en fin de contrat qui ont l'expérience de Ligue 1. Ça peut être des bons joueurs de Ligue 2 en fin de contrat qui ont le potentiel de franchir le cap. Donc, il n'y a pas aujourd'hui d'objectif bien précis par rapport à la mentalité et au physique du joueur. – Et Drogba a annoncé son départ de Chelsea. Il est en fin de contrat et il connaît bien la Ligue 1. – Il faut savoir aussi que tous les ans, on se rend compte d'une chose, c'est que ça a du mal à bouger, surtout en début de Mercato comme ça. Et souvent, pour faire des bons coups, on est obligé d'attendre pratiquement le dernier moment. – Ça s'est fait du la saison passée, il n'y avait que Xavier Thiego. – C'est de plus en plus tard. Donc, je pense que ça doit être très compliqué aujourd'hui pour le club de savoir. Après, il y a des profils, il y a des choses qui se mettent en place. Mais aujourd'hui, c'est de plus en plus tard entre ce que les agents essayent de voir avec les joueurs. Enfin, il suffit qu'il y ait un club qui commence à bouger dans l'élite pour qu'après, ça en découle. Voilà, donc c'est tout. – Non, non, il ne faut pas bousculer, il faut prendre son temps. Aujourd'hui, cette année, le Mercato est jusqu'au 4 septembre. Donc, il y a le temps, on a l'effectif pour redémarrer l'entraînement, on a l'effectif pour partir en stage. Donc, il ne faut pas se bousculer, il ne faut pas faire signer pour faire signer. – C'est ce qui s'était passé en début de saison dernière et ça a plutôt bien fonctionné. Donc, on fera le point évidemment sur ces arrivées, sur ces départs éventuels. Carlos, ça va être à vous maintenant pour les derniers échos de l'estac de la saison. On va enchaîner tout de suite d'ailleurs. – Oui, c'est bon, on enchaîne tout de suite. – Allez, on commence par les U17. – Ah oui, alors là, c'est un beau résultat. Cet après-midi, à Châlons-en-Champagne, vous savez que les U17 de l'estac étaient qualifiés pour les poules demi-finales. Donc, à Châlons-en-Champagne, où ils devaient rencontrer Auxerre, demain Nancy et samedi Lens, eh bien, ils ont commencé par jouer le grand favori de la poule et de le battre, la Géauxerre. L'estac a battu la Géauxerre, 2 buts à 1. 2 buts de Corentin Jean, sa petite pépite là. Et voilà, c'est bien parti. Je pense que l'objectif est peut-être de se qualifier pour la finale qui aura lieu le 2 juin à Cholet. Il y a la Cholet, là aussi, ça serait un beau clin d'œil pour cette montée en Ligue 1. Bien sûr, c'est la formation suisse, c'est une bonne chose. Puis, il faut aussi signaler que c'est la deuxième fois, la troisième année. Troisième année où les 17 participent à la poule finale. Enfin, pas à la poule finale, mais à la phase finale. Voilà, la troisième sera la bonne. Le programme des matchs amicaux pour les plus grands, pour les pros. Alors, le programme des matchs amicaux, donc, il a été diffusé et réuni aujourd'hui sur le site de l'estac. On va jouer à Morzine contre Brest le 7 juillet. Le 14 juillet, on sera à Mygène contre le Red Star. Le 18 juillet contre Dijon à Avalon. Lille le 21 juillet à Cambrai. À Saint-Dizier contre Nancy le 25 juillet. Et le match à Romilly, habituel, contre Créteil le samedi 28 juillet à 18h30. À noter que, quand même, avant la reprise du championnat, le 4 août, il y aura un match au stade de l'Aube face à une belle équipe étrangère dont on ne peut pas encore révéler le nom. Ce n'est pas complètement conclu, mais la volonté est de présenter un beau match. de niveau pratiquement européen. – Seb, vous avez suivi le 25 juillet, c'est contre qui ? – Le 25 juillet, c'est contre Créteil, Romilly. – Non, je crois que c'est contre Nancy. – Le 28 juillet, Romilly. – On finit par les préparatrices de la campagne d'abonnement. – J'espère que vous avez bien enregistré les dates. – De toute façon, elles sont sur le club, sur le site du club. – Oui, il faut aller sur estac.fr. – C'est les lunettes de la montée. – C'est la campagne d'abonnement qui se prépare. – La campagne d'abonnement qui… ne démarrera pas le 11 juin, comme on l'avait laissé entendre, mais le lendemain, le mardi 12 juin. Alors du 12 au 16 juin, ça sera place pour place pour les abonnés actuels. du lundi 18 au mercredi 20 pour les abonnés qui désireront changer de place et puis à partir du 21 juin et au moins jusqu'au 1er septembre inclus pour le grand public. – Alors je vous annonce quand même que le président Mazzoni a souhaité, malgré le changement de niveau, que les tarifs ne s'envolent pas. C'est d'ailleurs très modeste. Je dirais simplement que, par exemple, pour la tribune saine et les champagnes basses, il en reviendra à 5 euros le match de Ligue 1. Vous vous rendez compte ? 95 euros pour toute la saison, donc 5 euros le match. Et ça comportera également les matchs de Gala ou de Super Gala, puisqu'en Ligue 1, on a des matchs de ce type-là. Voilà, ça sera en tout cas très intéressant d'être abonné. – Est-ce que vous restera la démarche de cette division ? – Voilà, j'ajoute que tous les abonnés, il n'y aura plus d'options. C'est-à-dire que tous les abonnés auront le SMS, les stack mag, la télé devient gratuite. Il n'y a plus à s'abonner pour la web TV. Enfin, voilà, donc, il n'y a plus d'options pour la coupe de la Ligue non plus. – Les renseignements sur estac.fr. Il y a une grande campagne d'abonnement qui va débuter bientôt avec des affiches sur toute la ville, le département, ainsi que les départements limitrophes. Parce que du côté de Lyon, on n'a rien fait et du côté de Lyon, on nous interroge déjà. – Ce qui est au cerf, descend, on le rappelle, en Ligue 2. D'un point de vue personnel, vous vous préparez à rencontrer Jean-Michel Aulas, le président de Lyon, ou Nasser, comment il s'appelle, El-Kaïlafi, le président du PSG. Ça vous a eu un petit peu d'excitation de ce côté-là ? – Oui, de le recevoir à la maison, c'est une excitation, oui. Enfin, Jean-Michel Aulas ou d'autres présidents, je les rencontre régulièrement en réunion à la Ligue et Paris. Donc on se connaît déjà depuis quelques années, donc là-dessus, il n'y aura pas beaucoup de changements. – La Ligue 1, c'est un autre monde quand même, aller se déplacer au Parc des Princes, visiter le nouveau stade de Lille, jouer le champion de France Montpellier. – Bien sûr, c'est comme on dit, c'est une autre division, c'est le cas de le dire. Mais là, vraiment, c'est un autre monde. Rencontrer des équipes comme Lyon, Marseille, Paris, des équipes qui sont européennes, qui ont fait la Champions League, c'est vrai qu'on joue dans la cour des grands, et ça, c'est impressionnant. – Ça va faire connaître trois à nouveau, donc, sur le plan médiatique national. Un mot sur ces supporters, est-ce qu'on va reconduire une journée des abonnés ? – Bien sûr, il y a une journée des abonnés qui sera, je pense, calée dans la dernière quinzaine de juillet, mais la date n'est encore pas déterminée, parce qu'il faut qu'on arrive à la Calais avec le sportif, de façon à ce que les joueurs soient présents, mais il y aura une journée des abonnés. – Vous avez repris le club quand il est retombé en national, trois ans après, c'est la Ligue 1, forcément un sentiment de fierté aujourd'hui ? – Oui, un sentiment de fierté, non, mais c'est surtout un sentiment de devoir accompli, parce qu'il fallait remonter ce club, le club de Troyes ne mérite pas d'être en national, donc il fallait le ramener le plus vite possible en L2, ce qui a été fait la première année, et après viser la L1, voilà, c'est arrivé deux ans après, tant mieux, mais je pense qu'il est à sa place, et vu le travail qui a été effectué, et vu la mentalité aujourd'hui de tout l'ensemble de l'ESTEX, que ce soit joueurs, staff ou les personnes qui travaillent au siège administratif, on doit durer dans cette division, et on doit y rester, et on a les moyens de le faire. – Voilà, c'est dit, on approche la grand pas de la fin de l'émission, avant de conclure toutes nos félicitations quand même à Xavier Thiago, le milieu de terrain brésilien de l'ESTEX, il a remporté le jeu club ESTEX cette saison, avec 14 points au compteur, il devance Wilfried Rotter, Julien Outrebon, qui a été longtemps en tête, et Momo Braja avec 13 points. – J'ajoute quand même, pour le début de la campagne d'abonnement, on va éditer un magnifique livre qui va retracer toute la saison, le livre de la montée, on va également éditer un superbe DVD avec des images exclusives, j'en ai vu quelques extraits, c'est superbe, et puis vraisemblablement aussi la chanson de la montée, parce que vous avez été nombreux à nous interroger sur la chanson de la montée créée par Franck Derivaux notamment, et on pense qu'elle va sortir bientôt. – Merci Carlos, pas de vacances au programme pour le président ? – Non, ce n'est pas prévu. – Ce n'est pas prévu, nous on prend des vacances en tout cas, bonne soirée, à très bientôt sur Canal 32 pour un club ESTEX version Ligue 1, merci à tous, bonne soirée. – Bonne soirée, ciao. – Partagez votre passion du football avec Premium Automobile, partenaire de l'ESTEX. – Sous-titrage Société Radio-Canada